voilà 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 ce qu'on pouvait dire sur ce sujet là alors il ya un autre sujet donc j'aimerais parler up alors je le retrouve c'est alors au domaine pas au domaine est ce que c'est vraiment un domaine c'est les élections de la bbc les élections de 2024 de la bbc alors pourquoi parce qu'en fait moi ce que je veux parler c'est de leur habillage puisque leur habillage est incroyable vraiment ils sont partis sur une couleur ils sont partis sur une couleur qui est le violet et voilà alors hop je lance ça on va couper ça la musique est incroyable alors bien sûr je vous le passe sans musique si vous êtes en réveillant mais le thème sonore est incroyable et ce générique d'intro voilà c'est triomflant c'est vraiment écoutez on va annoncer des choses et c'est il ya aussi ce côté solennelle mais tout toujours en restant ça reste une soirée longue parce que au royaume uni les soirées et dure toute la nuit que autant en france on a un système très 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 efficace voilà ce logo là voilà ce logo qui fait un 24 qui prend à la fois des triangles en fait qui fait un 24 en isométrique c'est très très bien le thème sonore est très très malin je trouve mais c'est pas ça que je voulais dire je voulais parler de notre système de dépouillement puisqu'on a un des systèmes de dépouillement les plus efficaces au monde enfin quand même à minuit on a pratiquement plus de 92 93% des bureaux de vote qui sont qui sont débrouillées et dépouillées et dont les résultats ont remonté c'est vraiment un truc hyper hyper efficace et le royaume uni bon bah ils ont un peu ce truc là mais c'est quoi qui t'intéresse là dedans c'est le taf c'est alors c'est pas mon taf moi moi je suis ingénieur en informatique moi je suis développeur du coup je développe des trucs et mais voilà des trucs mais moi ce qui m'intéresse leur soirée est quand même bien figé mais moi ce que j'aime bien là dedans c'est l'habillage qu'ils ont fait parce que l'habillage reste très 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 simple c'est vraiment des aplats de couleurs mais là vous êtes vous avez en bas en bas à droite vraiment l'habillage qui est très très simple ils font une intro de cinq minutes je suis architecte en infrastructures réseau à comme quoi comme quoi voilà moi je développe et toi tu conçois comment on va déployer ce qu'on développe alors quoi le monde est petit et en fait je trouve leur habillage très 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 malin et donc en fait il faut une intro il faut une intro de cinq minutes qui est vraiment explicative de c'est quoi les enjeux de la soirée c'est quoi qu'on va voir pendant toute la nuit etc etc et hop c'est un peu c'est vraiment l'annonce des résultats sur le gong de big ben et voilà et c'est vraiment un habillage très très simple en full 2d mais bon avec quand même la technologie de la réalité augmentée mais qui reste en fait avec des aplats de couleurs qui restent assez simple et pareil là hop si j'avance un petit peu alors bien sûr là si vous êtes habitués des habillages à la bbc ils sont passés là sur du full cell neuvième alors qu'à traditionnellement la bbc reste dans la zone catia hop et donc là la petite barre avec les informations l'heure et voilà le petit carousel coucou à signer bien sûr le petit carousel qui annonce les résultats au fur et à mesure tranquillement hop et pareil durant toute la soirée c'est vraiment des trucs très très simples et bah merci graphiques experts pour le follow voilà des trucs très très simples très très géométrique mais en fait qui marche tellement bien hop voilà il ya des petits graphiques regardez moi hop alors oui ça c'est très très anglais hop parce que je crois qu'il ya un deal comme ça au royaume uni je vais y aller petit imprévu au plaisir d'avoir découvert ta chaîne bah merci et n'hésite pas à repasser à l'occasion je fais un peu de tout des fois c'est du jeu des fois c'est des fois je travaille sur mon overlay des fois je fais du code des fois je discute comme là et merci à toi d'être passé donc ouais c'est très très ça c'est un truc vraiment du royaume uni c'est ouais les gens courir parce que c'est il faut être le premier centre de dépouillement à finir ses dépouillements et là hop vous voyez l'animation qui est très très maligne qui reste simple c'est que des aplats de couleurs hop tac et on affiche euh un petit euh 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 des informations comme ça je ne sais plus le son parce que c'est pas grand etc voilà les petites animations simples on affiche euh on affiche des infos comme des informations comme ça hop et pareil pouf voilà c'est fluide c'est fluide mais légèrement décalé comme ça ça rend le truc un peu plus vivant en plus là je crois que la bbc avait quand même mis le paquet hop alors là ouais ils ont quand même mis le paquet sur le dispositif parce que voilà là il y a euh les euh les urnes qui arrivent alors on le voit en bas à droite les urnes qui arrivent euh qui sont scellés pour être dépouillés et donc je crois qu'il y a un concours entre centre de dépouillement qui est qui est le premier à annoncer des résultats alors on va avancer à des annonces de résultats si je trouve ah non il y a ce mur là il y a ce mur là quand même qui est incroyable hop hop ce mur là hop non mais ça cette animation là pareil hop tac voilà j'ai agrandi le truc alors ici la caméra petit à petit elle s'agrandit les effets ici de disparition hop voilà et voilà ils ont ce mur là et donc alors je crois que j'ai vu j'ai vu des making of c'est vraiment en fait ça c'est la partie de l'écran qui existe et tout le reste c'est de la réalité augmentée mais ça marche mais ça marche tellement bien c'est vraiment hop c'est vraiment c'est vraiment assez clair c'est et même le mur là hop petite animation hop là voilà tac ah il marche il marche sur le royaume uni il a les données et puis voilà non mais c'est incroyable pardon mais et en fait c'est à la fois la petite animation du truc qui glisse on va la voir je peux remonter assez voilà hop en fait c'est entre guillemets assez simple mais je trouve que c'est bien fichu quoi et alors je crois que si on avance ah pareil hop et les résultats qui s'affichent dans différentes formes hop voilà et donc là on a par exemple l'annonce d'un résultat donc pareil alors ça c'est aussi très 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 anglais très royaume uni en fait ce qui se passe c'est que comme comme en fait il y a un centre de dépouillement pour toute la zone que là en plus c'est les élections législatives donc chaque zone vote pour son député en fait ils ont une scène avec l'ensemble des candidats sur scène et les résultats sont annoncés voilà donc là derrière vous avez les résultats et un petit peu après la bbc hop et littéralement c'était en l'eurovision voilà hop on annonce les résultats hop lui il se décale et pouf il y a une nouvelle ligne qui apparaît ah pareil pour la suivante tac ah et puis on voit le truc ah bon on annonce un score incroyable pour cette candidate là donc tout va se décaler vers le bas elle va venir d'en bas puis le dernier hop c'est annoncé tac et donc le turn out est annoncé hop et donc le turn out c'est la participation la majorité et pouf on y va la majorité je crois que c'est la moyenne enfin j'ai pas très bien compris mais voilà et donc ça typiquement c'est le tac et là vous voyez en bas à droite je vous montre des trucs sur mon écran mais vous ne voyez pas on voit en bas à droite hop voilà la petite animation le state au fur et à mesure où les candidats sont donnés hop c'est listé et voilà hop et après ils font un petit euh un petit euh un petit discours et pareil à droite hop on voit des euh des informations qui apparaissent des petits graphiques des comparaisons par rapport à la dernière fois permet en fait d'avoir des informations donc euh le swing je sais pas ce que c'est voilà et c'est vraiment voilà c'est des trucs assez simple hein mais euh hop hop pareil là ça annonce d'autres résultats hop toujours le petit effet d'animation hop et euh bien sûr voilà l'image qui est croppée hop ah non pardon elle est pas croppée elle est bien recentrée pour qu'elle rentre regardez ça rentre pile dans les limites là 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 magnifique ça c'est du travail de refèvre du travail de refèvre tout simplement et puis là euh voilà et puis là hop leur plateau en réalité virtuelle et donc ça reste assez simple hein c'est assez simple mais euh et le carousel toujours en pensée à stade euh euh mais le carousel tac euh qui annonce euh plusieurs informations mais on voit en fait alors donc il y a non seulement un truc qui tourne pour changer euh les euh les euh euh les euh candidats mais en plus vous avez là hop la version plein écran avec les résultats à euh les prévisions regardez-moi ça là hop tout tout elle a toutes les informations affichées sur un seul et unique écran tranquillement tranquillement et pareil en bas hop la barre il y a un nouveau résultat hop voilà machin à gagner voilà et normalement là on va le voir il a déjà dû être compté je pense derrière non ils sont 13 là ils sont à 11 enfin là ils passent à 13 alors bon mais voilà moi je trouve ça je trouve ça très sympa et puis et voilà tout est casé alors vous voyez que le bbc qui est là il est rajouté après coup mais mais voilà donc ça que j'aime bien dans le connecter attention aux suggestions ça que j'aime bien hop dans cet habillage là c'est que voilà vous avez à droite tout ce qu'il faut pour afficher les résultats au fur et à mesure où est-ce qui tombe et et les petits graphiques voilà des petites animations très très simple mais ça marche ça marche tellement bien améliorer ok on voit pas les différents mais voilà donc moi j'aime bien cette cette affichage bravo bravo et le mot j'ai jappé au hasard il ya le nombre de votes pour animaux je crois qu'il a eu 162 voix hop mais voilà ça c'est vraiment de l'habillage au service de l'information des classes et ça permet ça permet d'afficher des trucs et donc leur soirée hop là c'est à 6 heures du mat autant vous dire que là ils sont claqués parce que c'est toute la nuit et là hop là il en reste 28 et vous attendez hop parfait ce que je voulais vous montrer tout à l'heure hop pouf alors ça monte vers le haut ça met à jour l'information ça c'est malin c'est un petit peu ce qui est fait sur mon overlay si vous regardez bien mais j'aime bien j'aime beaucoup la façon dont c'est fait ici et très très bien hop et là on arrive à la fin et du coup donc il y a tout l'habillage qui se repose sur l'espèce de prispe en couleur qui se déplie pour afficher l'année donc là voilà ils ont encore des résultats à avoir 9 et donc la bbc avait mis avait envoyé des kits je sais pas s'ils leur trouvent et bbc quitte stream et l'action on va le voir non je pense pas qu'on va devoir mais en gros il avait fait attendez je suis sur bing mais en gros on pouvait voir merci merci ming on pouvait voir sur en fait ils avaient installé un smartphone bbc quitte streaming station je ne sais pas comment s'il s'appelle action non je pense pas que je vais retrouver comme ça mais en gros donc ils avaient envoyé un kit vraiment dans tous les centres de dépouillement et c'était un espèce de tube parce qu'il y avait un trépied il y avait un téléphone avec une batterie externe et le but c'était de demander aux gens qui étaient là-bas d'installer le truc en hauteur pour justement avoir les captations avoir en fait un live de ce qui se passait de comment ça se passait le dépouillement et donc ça faisait des murs il y a sur certaines images on a un mur entier avec que des bureaux de dépouillement et vraiment vraiment incroyable et donc en fait les autres chaînes anglaises avait ce truc là pourquoi je vous parle de tout ça bonne question très très bonne question hop on va en faire un petit peu parce que en fait ça montre que c'est pas la peine d'avoir un un habillage très complexe pour faire des trucs très simple c'est très très malin mais mais voilà il y a des crash d'accord il y a eu des crash ça c'est clairement moi qui revoit hop ça c'est les derniers ajouts que j'ai fait sur mon overlay sur le module de geomessor on va rajouter tout ça et là on va mettre et là on va mettre et là on va mettre ajout données mais les joints micro lignes ce que je vous rappelle alors normalement c'est ce mois ci les micro ligues c'est le mois prochain c'est la semaine prochaine pendant ouf allez hop c'est fatigue axe les bananes axe hop faut juste que je vérifie un petit truc voilà j'ai compris hop du coup oui donc j'ai rajouté la dernière fois des petits des systèmes qui permettent en fait d'afficher le programme puisque donc si vous le savez pas donc il y a un micro les geomessor donc un événement que j'aurai chaque mois et l'idée c'est que on peut enlever l'idée en fait c'est que il ya quand même des petits des petites informations qui sont affichées sur le côté effet hop je vais là euh non on va on va réutiliser edge et tout problème et tout le monde m et tout le monde et tout le monde et tout le monde et tout le monde un micro ligue alors hop vous avez les replays sur la chaîne et voilà et en fait ce qui se passe c'est que pendant qu'il y a la partie qui se passe vous avez des petites informations en x2 c'est disponible en 1080p pas de problème ah oui il ya aussi la couleur de l'un peu derrière qu'il faudrait améliorer clairement j'ai abandonné mon poste il ya des petites informations qui s'affichent et si on regarde bien donc là c'est après la manche 2 et la pouce ça passe après la manche 3 il n'y a aucune animation accès à je pense qu'on peut faire mieux peut faire beaucoup mieux alors moi ce que j'avais mis tout est ici donc avec si je reprends ça qui était le projet tel que j'avais imaginé au début alors ça c'est mon fichier figma avec toutes mes recherches alors je l'affiche pas alors s'il affiche c'est mieux ça c'est mon fichier figma avec toutes les recherches ah oui mais du coup de tout ce que je parle tout à l'heure alors il n'a pas appuyé sur le bouton donc ce que je disais hop à vous avez ici les petites informations qui s'affichent et hop vous allez voir rien de mise à jour enfin voilà il n'y a vraiment aucune animation c'est pas terrible donc l'idée ce serait d'améliorer un petit peu ça et de faire en sorte que je rajoute un minuit d'ailleurs d'avoir un peu d'animation mais ce qui était prévu à la base il y a eu beaucoup de recherches mais l'idée c'était un petit peu alors le fichier vous voyez là il faut que j'arrête de pointer des trucs sur mon écran vous ne les voyez pas là vous voyez il y a écrit rentrée 2022 parce que voilà mais la catégorie là il y a donc écrit rentrée 2022 mais en réalité enfin c'est des trucs déjà qui était prévu il y avait déjà une première version donc normalement il ya un programme qui est censé s'afficher et tout et tout voilà donc c'est comme ça que je fais mes trucs et ça c'est la nouvelle version hop ça s'inspire un petit peu de ce qui est affiché mais l'idée c'est voilà d'afficher actuellement où est-ce qu'on en est donc juste système de fenêtres il n'y a pas de soucis mais d'afficher voilà donc déjà que tous les machins aient la même hauteur la même largeur histoire que ça fasse moins truc mais l'idée c'était d'afficher un truc comme ça c'est à dire que on est le classement avec la manche 3 mais qu'on nous explique en fait qu'elles sont par exemple là pourquoi je gagne 17 points parce qu'en fait il y a 4492 points trouvés en 347 qui monte dans le 14 et comme je suis le premier de la manche ça monte 3 et hop voilà les lettres machin de rappeler les règles voilà de dire bah actuellement on est sur telle partie etc etc et à droite les différentes vues ont prévu alors classement de la partie après la manche 3 avec le provisoire donc ce que vous avez vu à droite le classement de la saison après 5 parties sur 22 qui afficheraient en fait les meilleures parties ici où les traits en fonction de qui a joué quoi et donc qui affiche le plus haut et la plus basse le bullsize qui affiche les scores et aussi le nom de la carte parce que le nom de la carte n'est pas très bien affiché le classement de la séance parce que le classement de la séance se fait avec des bornes les duels en équipe alors les duels en équipe voilà l'idée c'était d'afficher les 3 présents de manche savoir qui a gagné ou qui a perdu tant de points malheureusement il fait pas les informations via les API de GeoGuessar ça pour le coup on laisse de côté voilà et des visuels en plein écran en fait reprendre un petit peu les animations qu'a fait la BBC mais pas forcément les animations mais au moins de voir comme ça là vous voyez à quoi ressemble le fond d'écran qui est utilisé et qu'en fait il y a plusieurs francs qui sont placés du coup c'est un peu bizarre mais voilà ça ronde à peu près bien et en gros d'expliquer le nombre de points dans chaque manche le classement de chaque manche le classement de la partie la distribution des bornes pour chaque duel le programme la durée l'instant qu'on appelle les duels finaux et ce genre de choses et donc ça c'était l'ancien et en fait dans l'ancien et un truc pourquoi pas un jour un jour peut-être le moins je collecte les statistiques pour faire le faire d'avoir une espèce de petite carte oh les cartes eh on revient on revient à un système de carte d'avoir des cette notion de de carte de joueur un petit peu comme ce qu'il existe par exemple sur Splatoon d'avoir cette petite carte là et que les joueurs pourraient personnaliser avec leur avatar avec le nom qui va l'afficher ou avec un petit titre en dessous et qui affiche leur leur statut juste enlever de la vue ah oui mais du coup vous n'avez pas vu le col en fait tout à l'heure c'est bon alors je l'enlève juste de la vue pour ne pas spoiler le reste est-ce que j'ai la version complète de la carte oui j'ai la version complète de la carte hop ah carte en fait ça ressemblerait moi je ne sais pas ce qu'il y a mais ça ressemble un petit peu à ça c'est-à-dire hop la version complète avec donc en haut et les petits les petits succès hop qui montre quand est-ce qu'on a une gagnante en fait c'est le mot le plus long mais voilà des petits trucs comme ça pour savoir qui a gagné quoi éventuellement quand le truc est plus important ben en fait il pourrait prendre la largeur et quand c'est des petits trucs genre à participer à la troisième édition à participer à la séance d'avril 2023 c'est juste une petite cellule voilà l'idée c'était de faire des petits trucs comme ça personnalisables et en fait d'avoir un site qui permette aux gens de le configurer ce qu'ils veulent ça arrivera peut-être un jour mais ça n'arrivera pas aujourd'hui ça c'est à peu près sûr donc voilà donc il y a ça et donc c'est pour ça que je voulais vous parler de l'habillage de la BGC parce que quand je l'ai bu je me suis dit mais en fait ça colle à ce que je veux faire depuis déjà quelques temps et surtout ils ont vraiment des petites animations très malines très simples mais en fait très malines le fait de décaler légèrement le fait de remonter pour avoir ce petit compteur ce petit effet l'animation celle-là par exemple c'est celle que j'utilise déjà et voilà mais en fait de comment animer le fait de de passer à l'élément suivant et qu'il y a des chiffres qui s'actualisent voilà donc potentiellement il y a peut-être des évolutions de l'habillage à prévoir prochainement voilà pourquoi je voulais en parler et donc maintenant que j'ai comité machin qu'elle a rien et 16h45 ah oui est-ce que je me lance là-dedans même question peut-être pas je peux peut-être juste expliquer ce que je veux faire et puis on verra aujourd'hui mon overlay comment il est comment il fonctionne il y a toute une partie back c'est-à-dire c'est le serveur c'est un serveur qui tourne là d'ailleurs voilà et là vous voyez donc pubsub c'est tous les événements avec twitch pour que par exemple il y a une petite motif qui se déclenche quand quelqu'un s'aime trappe 10 c'est la lampe qui est derrière voilà et lui il va déterminer est-ce qu'il faut changer la couleur de la lampe par exemple mais en gros ce qui se passe c'est que c'est quoi c'est overlay je crois ouais c'est overlay oui c'est overlay en fait lui en gros il y a donc il y a deux bouts il y a le back-end qui va gérer toute la communication avec twitch donc tous les événements et ainsi de suite qui va gérer la lampe qui va gérer la récupération des identifiants pour pouvoir afficher le chat etc etc et il y a le front qui est une page web qui est mis dans obs et c'est ce qui fait l'overlay que vous voyez le truc c'est que aujourd'hui les deux sont indépendants ils sont liés mais l'overlay est autonome c'est à dire que si vous regardez l'overlay actuellement ça indique que je diffuse du software and game development donc développement de logiciels et de jeux et de temps en temps il va passer à l'écran suivant qui va être un peu par coeur enfin parce que ça tourne en réalité il va afficher un de mes réseaux ou alors il y a le compteur de follow aussi qui s'anime aussi et en gros qu'est-ce qui se passe dans ces cas là c'est que en fait l'overlay reçoit des événements du bac et c'est lui qui va gérer quand afficher telle ou telle information ça c'est sympa ça marche parce que du coup il le fait de façon totalement autonome pareil l'heure l'heure c'est totalement de façon totalement autonome sur la page web l'inconvénient de ça c'est par exemple quand quelqu'un paye des points de chaîne par exemple là si je paye hop je peux payer des points de chaîne pour changer la couleur de la lampe alors si je la mets en rouge tac eh ben la langue va passer en rouge quand il va recevoir l'information tac alors est-ce que tu reçois l'information tac j'ai pas reçu l'information ah ça l'affiche dans le chat en plus oh non oh non coup dur coup dur pour le chat ah je savais pas que ça l'affichait dans le chat c'est un peu dommage alors ça veut pas ça veut la récompense est en cours de changement revenez bientôt ça va ça va ça va pas marcher si bah si si ça a marché bon bref ça va peut-être pas avec moi il m'aime peut-être pas mais bref normalement il aurait dû recevoir un notif pour lui dire et change la couleur mais bref le truc étant que bah en fait là vu que c'est le bac qui va gérer la couleur bah en fait le front je peux pas vraiment synchroniser avec le bac alors que ce que je pourrais faire c'est par exemple si quelqu'un dit change la couleur de la lampe qui est là en rouge en fait je pourrais aussi changer la couleur de l'overlay enfin des éléments dynamiques de l'overlay en rouge par exemple du coup non ça veut pas changer en rouge et puis voilà en fait il y a aussi un petit truc qui fait que on rafraîchit à intervalles réguliers quelle est la couleur à utiliser ah mais oui non mais c'est ça d'accord oui d'accord en fait il était bloqué ah j'aime pas ça comme le terminal reste bloqué ah mais là on le voit demande une récompense en point de chaîne voilà il a changé la couleur de la lampe il a revenu sur la couleur de base donc du coup on n'a pas vu mais ouais des fois le terminal il reste bloqué j'ai jamais compris pourquoi bref toujours est-il que moi ce que je voudrais c'est en gros de passer de c'est le front qui est autonome à le front est un client entre guillemets idiot pourquoi faire ça alors il y aura c'est moins efficace c'est moins efficace c'est pas un problème c'est moins efficace parce que c'est forcément le bac qui de coup va se mettre à tout centraliser et à tout récupérer et le front ne va faire que exécuter donc il y aura beaucoup plus de communication donc typiquement le bac va dire hé moi je veux je veux que tu changes la couleur de l'overlay en rouge mais au moins c'est le bac qui va gérer et typiquement la récompense de pointe chaîne si par exemple je dis moi je veux que je n'ai pas un bouton pour reset le cooldown de la récompense suspendre non je ne peux pas suspendre la récompense pas ça si c'est ça modifié le cooldown il est hop d'activer pour l'instant et donc là voilà par exemple salut Asseti si par exemple Asseti change la couleur normalement ici hop on voit la couleur changer et donc là voilà il a changé dans la couleur d'Asseti qui est qui est en rose mais ça ne change pas le overlay donc là l'idée c'est de faire en sorte que que en fait ce soit le bac qui va gérer parce qu'en fait là c'est gentil c'est le rouge de ma chaîne voilà Asseti qui vient sur ma chaîne pour faire de la pub mais n'hésitez pas à follow Asseti on peut faire une case dédi on fait déjà dédi non c'est un shout hop Asseti ça et normalement ça marche voilà hop et voilà et là il y a un bouton pour follow voilà n'hésitez pas à follow le la chaîne d'Asseti je ne sais pas si ça le fait en là ça revient à la couleur de base je ne sais pas si ça le fait en replay d'ailleurs intéressant à savoir mais voilà mais en fait le truc c'est que on demande une récompense de points de chaîne et au final c'est pour pas trop longtemps bon c'est un peu moi je trouve ça un peu frustrant et en fait je me dis que si c'est le bac qui gère et qui envoie les informations en fait là je veux changer la couleur et ainsi de suite en fait on pourrait aussi définir je veux que ce soit pour 5 minutes ou quand il y a un follow en fait de synchroniser la couleur de la langue qui est là derrière avec le changement de la couleur de l'overlay qui est juste au dessus de ma tête donc voilà j'aimerais bien faire des petits trucs comme ça sauf que ça va demander beaucoup de changements et comme il est déjà 17h est-ce que j'ai la motivation de faire ces changements sachant que ouais non je vais peut-être pas le faire aujourd'hui parce que le truc c'est que si je fais les changements je ne verrai pas les changements et potentiellement je vais casser mon overlay donc je vais peut-être au moins faire la structure de base qui va être transférée tout alors je peux vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là mais en gros ce sera de transférer ces trucs-là donc là je peux quand même vous parler comment j'ai fait mon overlay vous voyez en fait il y a beaucoup de managers en fait je suis de droite je n'ai que des managers c'est moi je suis un patron de droite clairement c'est ce que dit mon code hâte de jouer au jeu de cartes métro hé alors c'est ici je vais dire si un jour on se voit mais en fait on s'est déjà vu la prochaine fois qu'on se voit tu pourras me demander une carte si tu veux plaisir à t'en offrir une j'ai mon jeu à moi et ça c'est le jeu à offrir à choisir il faudra me le rappeler parce que j'aurai ce doublé voilà parce que je me connais mais voilà donc là j'ai que des managers donc j'ai l'horloge displayer l'horloge manager pourquoi il y a une horloge manager ah oui parce que l'horloge manager c'est lui qui fait l'heure alors que l'horloge overbar lui qui affiche la barre ok alors il y a le game manager qui est la grande barre il y a le stat manager qui est la petite barre qui est juste au dessus il y a l'extension manager parce qu'il y a un système d'extension dans mon overlay qui me permet par exemple ah mais attendez il y a écrit sub 1 mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui me sub il y a quelqu'un qui sub et puis je n'ai pas eu de la notif qu'est-ce que c'est que ce bazar ah mais c'est assez petit oui j'ai un bouton j'ai un bouton pour savoir mais merci mais il y a un amour parce que c'est j'ai vu un 1 là où d'habitude il y a un 0 mais vraiment coeur coeur avec les doigts et en plus musique du loto parce que c'est cool la musique est-ce que je remplacerais pas la musique du loto par la musique des élections de la BBC alors on attend à dire 5 minutes bon voilà il y a peut-être des choix à faire dans la vie mais merci beaucoup pour le donc extension manager ça sert notamment pour la micro ligue on le voit on le voit pas actuellement parce que parce qu'en fait je devrais augmenter ces trucs là en fait faudrait que je regarde quelle source mais en gros quand je change de scène de quand je change de scène normalement et ça est-ce qu'on le voit non là parce que là je crois qu'il est malin pour détecter que non c'est ça en fait quand je change entre certaines scènes quand je passe de attendre début à la scène d'ouverture et bah en fait normalement les barres arrivent il y a une animation c'est ça ce animé et ça va animer toutes les barres pour arriver c'est juste que c'est juste qu'il y a un bug voilà tout simplement tac quel est quel est le bug accéder aux informations utilisateurs collection de salles actuelles transition bah normalement c'est bien réglé mais mais voilà mais mais voilà donc normalement ça s'anime et je crois qu'il y a autre chose aussi en fait il va écouter un événement ouais non je sais pas pourquoi il le fait par tant pis c'est pas grave le chat manager qui gère le chat et lui en fait il a besoin en fait c'est le bac qui va lui qui va demander un token pour pouvoir se connecter au chat et pour voir l'afficher et le message le message dispatcher et le socket manager ça c'est ce qui gère la communication entre le bac et les différents éléments donc typiquement quand il y a une alerte de somme l'information arrive au bac le bac donne l'alerte de somme au front il y a le socket manager arrive dans le message dispatcher et le message dispatcher va le donner au game manager il game manager si on va là donc là par exemple il y a un subscriber non c'est pas ça il y a un sub voilà le message donc il va créer un event info il va décrire donc là c'est un sub le message qui va être la personne l'icône et le message secondaire s'il y en a typiquement si c'est le deuxième mois de la personne ça va chez deuxième mois et ça va être donné au game manager qui va ajouter un événement et le game manager ce que vous avez vu en bas il y a un set intervalle pour ajouter la musique il va afficher la musique mais ça malheureusement j'ai pas l'API qui va bien pour pour afficher le truc mais voilà il récupère la musique parce qu'en fait avant là ce que je vous diffuse si vous êtes sur la VOD vous n'entenez rien c'est normal si vous êtes en live vous écoutez du Lofi Girl voilà et je sais pas en fait les informations précises pour Lofi Girl donc c'est pour ça que ça n'affiche plus la musique depuis longtemps mais un jour peut-être un jour ça viendra et surtout ce que je voulais vous montrer c'est qu'en fait il y a une boucle il y a une boucle en fait il y a une boucle qui va se mettre non c'est pas celle-là c'est un set et maintenant voilà voilà update affichage et et en fait il y a une boucle qui se fait et qui va mettre à jour là-bas et qui va en fonction donc si je reprends mon sub arriver voilà je vois que c'est un événement type sub donc il va mettre l'icône qui va bien en prime ou pas il va jouer le son comme entendu la musique et auto et il va mettre les informations qui vont bien sauf qu'en fait là actuellement c'est le front qui le gère si c'est le bac qui le gère en fait le bac ce qu'il va faire c'est qu'il va envoyer l'information qui va être de dire il faut que tu affiches telle information maintenant et pour une durée de temps et du coup ça permettra de synchroniser et le bac et le front la contrepartie c'est que du coup ce sera au bac de pas envoyer toutes les informations en même temps du sub mais de les séquencer parce qu'aujourd'hui si par exemple il y a deux follows en même temps l'overlay est assez malin pour afficher le premier follow pendant 15 secondes puis afficher le deuxième follow pendant 15 secondes il y a 50 follows d'un coup ce qui n'est jamais arrivé bref en fait si la queue commence à grandir il va réduire le temps d'affichage de chaque événement c'est parti pour essayer de dépiner un peu plus vite machin mais voilà et l'idée c'est que si l'information passe au bac pourrait animer ou si les couleurs synchronisées avec la couleur et du coup ça voudrait d'ailleurs prendre ce code là le déplacer au bac voilà c'est un gros travail et en fait le souci c'est pas que je veux pas c'est pas que je veux pas le faire en live parce que je suis toujours beaucoup collé sur le vol en règle c'est que en fait on va avoir une période de transition où rien ne va marcher et donc je pense que ça peut être pas mal enfin je pense que ce que je ferais c'est que je ferais juste le transfert du bac enfin du front vers le bac en live juste pour avoir un système qui marche et une fois que j'ai un système qui marche je ferai tout ce qui va bien pour pour rajouter des éléments dessus mais voilà et pour l'heure je pense qu'on peut s'arrêter on est déjà une heure une heure trente de live j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre je vérifie je crois qu'il y a un splatfest prochainement depuis quand il faut que je revient ici donc j'avais du prochain splatfest et ben le splatfest c'est ah bah c'est maintenant le réserveur tu c'est ce week-end le placer ah ça me donne bien envie en fait de le lancer alors j'ai essayé ce matin de résoudre mon problème de de drift de mon joystick j'ai pas réussi à dévisser les vis voilà j'ai essayé une dizaine de tournevis j'ai pas réussi mais la manette elle est fonctionnelle donc c'est qu'il y a eu un camp qui a été décidé à la cocobé pour ce pour ce splatfest là j'ai pas vu passer l'info château ok château et ben est-ce qu'on jouerait pas un petit peu ça tente Asseti c'est en train de faire autre chose si ça tente moi ça me tente hop je branche les câbles j'ai vraiment les cartons ça te tente bah écoute je propose de rejoindre un vocal hop et qu'on joue ensemble alors je branche le petit le petit hdmi hop je vais juste en ce moment je suis en train de jouer à paper mario voilà et la porte mineur et est-ce que j'ai spoilé non j'ai pas spoilé on est d'accord et du coup hop je sauvegarde ma partie alors il est où tac on va changer la carte au jeu l'intérieur des l'intérieur des jaquettes de switch sont quand même classe moi j'aime bien ce genre de choses bon moi je suis très physique hop non je suis très physique c'est pour ça que je fais des cartes de station de métro hop donc hop la toune on va brancher ça hop on va mettre la console donc voilà donc mon excuse c'est le joystick drift le câble il est où le câble il est tombé le câble est tombé hop alors hop je me passe le câble ah là c'est du grand hop attendez ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause de deux minutes hop juste le temps de brancher tout et il revient tout de suite à tout de suite à tout de suite je vais faire le câble on va mettre le câble on va mettre le câble on va mettre le câble Sous-titrage ST' 501